Salut à tous c'est Djamény, nouvelle vidéo mystère en attendant celle que je vous avais promis sur madame nazar qui va pas tarder à sortir en passant je vous informe que je live tous les jours sur twitch on refait le mode solo de red dead redemption 2 en testant de nouvelles choses je fais aussi d'autres jeux et c'est sur twitch que se déroulera toute la partie live je vous mets le lien en description n'hésitez pas à me rejoindre n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur twitter et discord vous pouvez aussi trouver les liens en description c'est là que je vous tiendrai informé sur les heures de live entrons maintenant dans le sujet de la vidéo et nous allons parler du train fantôme certains d'entre vous savent que l'on peut croiser un train fantôme à l'entrée de le moine ce train n'apparaîtra pas avant au moins le chapitre 5 et afin de le voir il vous faudra venir à cet endroit entre 22h et 5h30 du matin sachant que l'heure d'apparition est aléatoire personnellement je lui faire 3h30 lors de l'enregistrement de ce gameplay je l'avais eu vers 4h15 lors de ma première rencontre et certains m'ont dit l'avoir eu plutôt plus tard dans la nuit je vous laisse avec ce mini événement et on se retrouve juste ensuite pour en parler 3h30 1h30 1h30 Comme vous l'avez remarqué, on entend un son de locomotive et un bruit de train lorsqu'il s'approche. Comme vous avez pu l'entendre, ils sont beaucoup plus graves et sourds que ceux des trains normaux. Il y a pas mal de théories concernant ce train qui circule sur Youtube ou sur les forums de discussion. Certains pensent que c'est le train qu'Arthur et la bande braquent tout au début en quittant Colter, mais un article de journal nous explique que le train a été stoppé, ce n'est donc pas celui-là. D'autres encore pensent que c'est lors de l'explosion de la voie ferrée causée par Arthur et John, mais encore une fois lors de cette scène, aucun train n'est accidenté. D'autres théories disent encore que la cause est le petit barrage non loin de là qui est détruit, dont l'eau se serait déversée jusqu'au pont et aurait causé un accident. Là encore, à part le barrage abîmé, il n'y a aucune trace de dégâts, ni de réparations, ni d'accidents sur les lieux. Ce n'est donc selon moi pas la bonne explication. En faisant quelques recherches, je suis par contre tombé sur quelque chose qui tient beaucoup plus la route. Non loin de Cotorra Springs, vous pouvez trouver un pont qui est assez haut. Vous pouvez sur ce pont voir des trains qui passent, et quasiment à chaque fois, sur les wagons, vous pouvez lire de Bayou Route, ce qui signifie la route du Bayou. Le Bayou est dans la région où se trouve le moine et où vous pouvez voir ce train. Si vous regardez en bas de ce pont, vous pouvez voir un train accidenté. En passant, n'hésitez pas à venir visiter ce train avec Arthur et avec John, car vous pourrez récupérer de l'or avec les deux personnages qui vous sera probablement utile. C'est également le seul endroit sur la map où vous pouvez trouver un train complètement accidenté. Selon moi, c'est donc ce train qui a eu un accident, et qui continue d'enter les voies de chemin de fer près de le moine, l'endroit où il a démarré. De ce que j'ai pu voir dans Red Dead, les développeurs ont essayé de permettre aux joueurs de comprendre quasiment tous les easter eggs et les mystères qu'ils ont disposés dans le jeu, en nous laissant des indices, des dialogues de PNJ, des articles de journal, ou ce genre de choses. Je dis bien quasiment, car certains restent encore inexpliqués, mais nous reviendrons là-dessus dans de prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo ou annonce. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, afin de vous tenir informé des prochaines sorties. Tous les liens sont en description. Prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !